Internet, c'est encore majoritairement l'anglais qui dominerait. Or, de ce point de vue-là, ce n'est pas vrai. Alors, en fait, ce n'est pas seulement qu'un problème de langue. Déjà, quand on regarde les chiffres, on voit la situation maintenant, on peut quand même faire quelques extrapolations. Puisqu'en l'espace de 10 ans, ça a été rappelé, ça a été déjà dit, il y a eu une progression exponentielle, effectivement, on peut regarder le mécanisme qui explique que tout d'un coup, il y a eu cette sorte de babélisation des langues. Le mécanisme, en fait, est très simple, c'est qu'il suffit d'être à Paris, ou dans son propre pays, on constate que les gens s'expriment, c'est bizarre, en France, en français, en Belgique, en hollandais, en irlandais, ou en français, selon le cas, et ainsi de suite. Bref, on s'exprime spontanément, dans sa langue maternelle, ou en tout cas, la langue que l'on maîtrise le mieux. Eh bien, aujourd'hui, Internet est la concrétisation de ce principe de base. À partir de là, on peut voir qu'il suffit de regarder Internet, si on a parlé de nouveaux continents, il faut regarder les autres, et ceux de la planète, et on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas étonnant que la deuxième langue actuellement d'Internet soit chinois, parce que le vivier des locuteurs de chinois est effectivement immense. 1 milliard, 300 millions d'utilisateurs potentiels d'Internet. D'où il y a des limites à cette progression géométrique, c'est évidemment la fracture numérique. Déjà, ça ne se pose pas qu'en Chine. Évidemment, actuellement, il n'y a pas 1 milliard, 300 millions d'internautes chinois. Sinon, le chinois serait bien devant déjà l'anglais. Donc, il y a cette fracture numérique, mais qui est en train de se résorber de manière différente sur la chaîne de la planète. Si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, eh bien, on obtiendrait l'Internet idéal, qui ne serait que, finalement, la copie conforme, le copier-coller de la situation linguistique dans le monde. Et c'est dans cette direction que l'on va, à partir du moment où, toutes choses égales par ailleurs, il y a la technique qui est au rendez-vous, le développement économique qui est au rendez-vous, etc. Et, du coup, des langues qui étaient dominantes comme l'anglais le deviennent de moins en moins, ce qui ne veut pas dire que le nombre d'utilisateurs diminue, mais simplement que leur domination relative est différente. Bref, sur Internet, et là, peut-être pour ne pas être trop long, finalement, il y a, j'aimerais simplement attirer attention sur deux ou trois points, après on pourra éventuellement discuter avec la SAI, puisque, effectivement, le sujet est vaste. La première chose, c'est qu'à partir du moment où on a un Internet qui est de plus en plus multilingue, il est intéressant d'être soi-même plurilingue, plus on connaît de langues, et plus, évidemment, on a accès à des informations dans des langues diverses. Et, fort heureusement, on ne dit pas toujours les mêmes choses dans chaque langue, parce que ça dépend des traditions, ça dépend des pays, etc. Même en français, on ne dit pas la même chose en France, en Suisse, en Afrique subsaharienne, etc. Donc, on a accès, que ce soit dans une langue ou dans plusieurs, à une quantité d'informations qui était tout à fait inédite avant. Par exemple, c'est simple, moi, quand j'étais au lycée, ou dans les années, disons, 70, l'accès aux langues étrangères, ce qui se publiait, à ce qui se faisait, ce qui se disait, était très limité. Aujourd'hui, d'un coup de souris ou de clics, on se retrouve en contact avec un monde babel, disons. On a babel en direct. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, à l'inverse, si on est monolingue, on est quand même, on a un déficit d'informations. Et c'est ce que Louis-Jean Calvet, dans un numéro que j'ai dirigé ici pour la rue Hermès, Traduction et l'innovation, parle, il dit qu'il s'agit du paradoxe de la langue dominante. Les anglophones, disons, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, sont massivement humains. Et donc, ils ont actuellement un problème. C'est eux qui remettent en cause de tout Anglais, car ils se rendent bien compte que, par exemple, en Chine, dans des pays émergents, comme les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, il y a de plus en plus de productions dans tous les domaines, que ce soit en sciences humaines, que ce soit en sciences dures, que ce soit du point de vue artistique, enfin, on pourrait la lister longue, de plus en plus de choses sont faites, sont effectuées, réalisées, dans d'autres langues que l'anglais. Et donc, de plus en plus de sites, Internet, au départ anglophobes, se traduisent. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément, et je termine là-dessus, c'est qu'il ne faudrait pas opposer trop facilement, remplacer une sorte de tyrannie par une autre. Le tout anglais, c'est imposer une langue à tout le monde, avec tous les inconvénients que ça a. L'avantage, c'est évidemment, de pouvoir communiquer dans la même langue. Mais les inconvénients, il y en a beaucoup. Imposer multilinguisme pourrait sembler une solution aussi. Mais si c'est imposer multilinguisme, c'est oublier qu'il y a des gens qui sont monolingues, ou faiblement plurilingues, et qu'il ne faudrait pas non plus que ces solutions aillent à l'encontre, finalement, de leur propre liberté, etc. Donc, en fait, il faudrait rajouter à ça la possibilité de faire appel aux gens, selon leurs compétences, de les mettre en commun. Ici, à l'ISSC, c'est la maison de la désignalité. Donc, mettre en commun les savoirs qui sont possibles maintenant, en mettant en commun les langues que l'on maîtrise. Et puis, évidemment, pour reprendre, je te mets là-dessus, la formule d'Uberto Eco concernant la langue commune de l'Europe, il disait, c'est la traduction, eh bien, non, l'anglais ne sera pas la livre franca de l'Internet, ce sera la traduction. C'est sa langue, et c'est déjà le cas de l'Internet. En tout cas, elle est née. Sous-titrage Société Radio-Canada